On est d'Afrava Ramoudalef, à la troisième ligne, Amar Abaye. Alors, je rappelle brièvement les deux mandamas qu'on a vues hier dans Anaa Abalo L'Adam Balcocho. C'est quelqu'un qui se balade dans la rue, il a une Anaa. Il n'est pas allé la chercher, d'accord ? Ça s'appelle quand même Anaa Abalo L'Adam Balcocho. Il n'est pas allé la chercher, parce qu'évidemment, s'il va la chercher, c'est à saut. On est tous d'accord. Mais c'était comme ça, en passant. Il a senti une bonne odeur, il a entendu une bonne musique, qui était une odeur d'Avodazara, une musique d'Avodazara. Il a vu un beau marais. Nous, on parle surtout de réar. Mais les riche-déminis, on parle de tout. Alors, on a demandé à Amar. Soit, donc, Anaa Abaye Vérava, est-ce que c'est Moutar ou c'est Assur ? C'est-à-dire que d'après Rava, c'est Assur. Sous-entendu, tu n'as pas le droit de respirer. Donc, tu te caches les yeux si c'est quelque chose qu'il ne faut pas voir. Tu te bouches les oreilles et tu te bouches le nez. Et Abaye dit que c'est Moutar. Premier mandé Amar, premier cas d'Amre, que la marque loquette entre Abaye Vérava et Aliba de Rabi Shimon. Dans quel cas ? Dans Efshar, Vélo-Mikhaven. J'avais la possibilité de passer ailleurs. Mais sans que ce soit plus dur. C'est-à-dire que j'avais la possibilité, sans que ce soit un effort. Mais je ne suis pas mis de Kaven d'être Néné. C'est-à-dire que je n'ai aucun plaisir. Je ne respire pas à grands poumons. Je ne me fais pas un kiff. Bref. L'Omi-Kaven. D'après Abaye, ce sera Moutar, Aliba de Rabi Shimon, parce que c'est comme Dabar Shonomi de Kaven. D'après Raba, ce sera à Sour. Parce que même si Rabi Shimon, il est matière dans Dabar Shonomi de Kaven, c'est que quand on est Elo-Efshar. Quand je n'avais pas le choix. Mais quand tu as le choix, alors, pourquoi tu prends des risques ? Il y a que d'autres que tu vas kiffer et que tu vas arriver à quelque chose de Kavena. Deuxième mandé Amar, Ika D'Amre, qui dit que Bémet, toute la marque loquette, elle n'est pas Aliba de Rabi Shimon et Rabi Uda. Elle est Aliba de Rabi Uda. Elle n'est pas Aliba de Rabi Shimon, Aliba de Rabi Uda. A savoir que tout ce que Rabi Uda, il est au cerf d'Avar Shonomi de Kaven. C'est-à-dire que d'après lui, l'Omi de Kaven, c'est au taux d'Avar. Peu importe. Peu importe. Non, c'est-à-dire que d'après lui, l'essentiel, c'est de ne pas faire le maasé. Donc, si on est dans un cas de Lo-Efshar, je n'avais pas le choix. Lo-Efshar. Donc, ne regarde pas ce maasé comme si finalement, on peut l'attribuer à une recherche de plaisir. Lo-Efshar. Ah, je peux faire un détour, mais ça va me prendre deux jours de plus. Ve-mi-Kaven. Lo-Efshar ve-lo-ka-mi-Kaven et kulal-ma-se-moutar. Lo-Efshar ve-mi-Kaven. D'après Abaye, Rabi Uda, il dit Ramoutar. Pourquoi ? D'après Rabi Uda, mit-Kaven, no mit-Kaven, zeloma-le-ve-lo-murid. Ce n'est pas un curseur, la Kavana. Donc, ici, tu peux même mettre mit-Kaven, ce Ramoutar. Viens Rabi, il dit non. Tout ce que Rabi Uda, il est matière. Il dit que d'avoir Shino-mi-Kaven, c'est à source. Sous-entendu que parce que la Kavana, même s'il n'y en a pas, c'est grave. Ce n'est pas parce que la Kavana, elle m'apporte peu. C'est la Khoubra. Même quand elle n'a pas de Kavana, elle sera à source. Enfin, la Kula, vous me dire que quand il y a une Kavana, elle sera à Moutar, l'autre qui est l'écart. Voilà où on est arrivé hier. Amar Abaye. Mina Mina là. Bien Abaye dit, d'où est-ce que je tiens mon dîn ? Que d'après Rabi Uda, même d'après Rabi Uda, quand l'Oef-Shar ou les Kamechaven, c'est Moutar, des Tanyaï. Écoutez bien cette histoire. Amu Alav al-Rabban Yochanan Ben-Zakai. Rabban Yochanan Ben-Zakai a connu le Khourban Abayit. D'accord ? Il a connu la destruction du Bet-Amikdash. Donc, il était au temps du Bet-Amikdash. Quand il devait faire ses drachotes, il était donc pas dans le Har-Abaït, mais en dessous, dans la ville. Et quand il était dioshev, il faisait en sorte de se mettre là où il y avait de la place. Et derrière Chagab, il y avait l'ombre du Bet-Amikdash qui lui faisait de l'ombre. Donc, il était bien assis à l'ombre. Donc là, il est né et né du Bet-Amikdash. Il a mis de Kaven. Il n'avait pas le choix où tu veux qu'il se mette. Il n'y a pas de place. Donc, c'est l'Oef-Chag. Et c'est le moutard. Je pense que le Rabban Yochanan Ben-Zakai a connu le Doresh. Et il a mis de l'Oef-Chag et le Mekhav-En. Et le Share. Donc, Abayit dit, tu vois, j'ai une preuve. J'ai une preuve que l'Oef-Chag, quand je n'ai pas le choix, et même si j'ai une kavanade d'être né et né, c'est le moutard. Puisqu'il était né et du Bet-Amikdash. Et on n'a pas le droit d'être né et du Bet-Amikdash. Le Echahal, tout ce qui a été construit, c'est pour l'intérieur, pas pour l'extérieur. Tout ce qu'on a fait, un espace du Bet-Amikdash, c'est pour dedans, pas pour dehors. Donc, il va te faire de l'ombre, c'est l'extérieur. Ça, c'est déjà plus le... On n'est plus dans la Gdusha du Bet-Amikdash. La Gdusha du Bet-Amikdash, l'ombre, quand elle a été conçue par le biais de ce Bet-Amikdash, c'est pour l'intérieur, pas pour l'extérieur. Donc, ce n'est pas Nikra que tu as été né et né du Bet-Amikdash. Amarava, Rava maintenant à son tour, il vient et dit « D'où est-ce que je tiens que c'est à ça ? » Il y a donc au Bet-Amikdash, le Echahal, le Kodesh, et ensuite, on a au bout le Kodesh à Kodesh. Tout le monde est d'accord ? Tout le monde connaît le Kodesh à Kodesh, le Saint-Dessin. Maintenant, dans le Saint-Dessin, il faut savoir qu'il y avait un étage. Dans le Bet-Amikdash, il y avait un étage. Et sur les côtés, comme si c'était dans les murs du Bet-Amikdash, il y avait des escaliers. On verra ça dans Maserhet Midot. Il y avait des escaliers qui pouvaient monter à l'étage. C'était des chambres internes. Et de cet étage en haut, il n'y avait rien. Au-dessus du Bet-Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait ? Un étage, juste pour pouvoir descendre à l'intérieur du Bet-Amikdash par une trappe. Un peu comme des combles. C'est-à-dire qu'au-dessus du Kodesh à Kodeshim, il y avait une trappe. Dans le toit du Kodesh à Kodeshim, une trappe qu'on ouvrait. Et quand on devait faire des réparations, on ouvrait cette trappe et on envoyait le menuisier ou celui qui devait s'occuper des réparations, le maçon. Et il allait faire les réparations dans le Kodesh à Kodeshim. On ne le faisait pas rentrer d'une façon normale, c'est le Kodesh à Kodeshim. Il est rentré par cette trappe. Regardez l'agmara. Il y avait un loul, une trappe qui était ouverte de la Alia du Kodesh à Kodeshim. Chez Ben, Meshal, Chez Linette à Oumanim. De là, on faisait descendre les Oumanim dans une nacelle. Comme ceux qui lavent les vitres dans les buildings, ils sont dans une nacelle. Pareil, on les faisait descendre par cette trappe dans une nacelle. Pour pouvoir... Ils ne marchaient pas sur le sol. Ils n'étaient pas nés, nés. Il ne touchait pas le sol. Il était au-dessus du sol, dans la nacelle. Et ensuite, il allait dans le mur là où il devait réparer. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Betevot, dans une boîte. On le faisait descendre dans une nacelle. C'est-à-dire que cette boîte, elle était complètement fermée. À part l'endroit où tu dois réparer. Où là, Bémet, évidemment, tu vas avoir une guicha. Il y a une fissure, il y a un truc que tu dois réparer. Alors, tu vas remettre du plâtre, tu vas mettre du ciment. Alors là, Bémet, c'était ouvert. Mais tout autour de toi, le maçon, il avait des murs. Enfin, il était dans une boîte, dans une nacelle. Pourquoi ? Alors, ici, on est quoi ? Dans un cas de l'OF, je n'ai pas le choix. Il faut bien réparer le Kodash à Kodashim. Il fallait refaire les dorures. Et Kamehavane, on est rocheux. Peut-être qu'il va être mit Kaven, à l'intérieur du Kodash à Kodashim. Il va dire, waouh, c'est magnifique ici. Tu imagines, je suis dans l'endroit le plus sain au monde. Il n'y a personne qui peut rentrer, à part le Kwen Gadol et moi. Tu as kiffé. Alors, comme ça, on le mettait dans une boîte. Ve'a, rade l'oeuf, char ve'kamehavane. Donc, on n'est pas sûr qu'il va être mit Kaven, évidemment. Mais de peur qu'il soit mit Kaven, on le met dans une boîte. Ve'a sourd. Donc, Rava, il te dit, tu vois, mouhah, que l'oeuf, char ve'kamehavane, c'est à sourd. J'ai une preuve. Tu n'as pas de choix. Et tu n'es pas mit Kaven, c'est à sourd. Lagmar répond. Elle dit, mais pourtant, d'après toi, Rabi Shuban menpazi, Rabi Shuban menpazi, Rabi Shuban menpazi nous dit au nom de Barqa Parha. Il n'y a pas de Meila sur ça. Meila, c'est d'être né et né d'un objet qui est kadosh. Mais il faut l'enlever, cet objet. Tu as volé du Betamigdash quelque chose. Donc, évidemment que si tu as volé du Betamigdash, en plus du vol, que tu dois comme si c'était n'importe qui. Si tu voles, il faut que tu rembourses. Il faut rembourser un Khomech en plus. Et la hana, c'est ce que tu rembourses. Et encore Badmeila. Mais si je n'ai rien pris au Betamigdash, Maré, je suis né et né de la vision du Betamigdash, col de la chanson, et réar de la kétorette, j'ai rien pris. Donc, il sait aussi pourquoi tu veux le mettre dans une boîte. Arrête, de toute façon, il n'y a pas de Meila. Et là, ma'ala à soubbet kochakodashim. Nakhin ami, tu as raison. Comme il n'y a pas de Meila à Bémet, il n'y a aucun problème. Ne m'amène pas une preuve de là-bas. Parce que de toute façon, pourquoi tu fais descendre dans une boîte ? Arrête ! Il n'y a pas de Meila là-dedans. Même s'il va être né et né avec ses yeux, il n'y a pas de Meila. Donc, pourquoi on l'a mis dans une boîte ? Ma'ala à soubbet kochakodashim. On a fait une mala dans le kochakodashim. Il n'y a pas de Meila qui dit Justement à four. Du fait qu'on te dise qu'il n'y a pas de Meila quand tu es né avec tes yeux, avec le kochakodashim. Il n'y a pas de Meila parce que tu n'as rien pris. Mais va-t-il qu'il y a un Meila. Donc, tu vois qu'il y a un Meila. Pourtant, tu n'es pas mis de kaven. Et il y a un Meila. Tu arrives au Betamigdash. Je ne sais pas. Malheureusement, on ne l'a jamais vu. On ne l'a pas vécu. Mais ça m'étonnerait que il n'y ait personne qui dise Waouh ! Tu arrives au Betamigdash. J'imagine que c'est comme les Abdil et les Favdalot. Tu arrives devant un truc. C'est chocant, quoi. C'est spécialement beau. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de Meila. Mais il y a un Isour. C'est-à-dire que si tu viens au Betamigdash juste pour kiffer, non. Ce n'est pas bien. Il y a un Isour. Donc, Rava, il vient. Il te prouve, tu vois. Même s'il mette l'Oefshar. Il faut bien que je vienne au Betamigdash. Comment je vais faire Ali Alaregel si je ne viens pas au Betamigdash ? L'Oefshar. N'est-ce pas que c'est pour ceux qui sont dans le Betamigdash ? Ceux qui sont dans le Kodash à Kodashim ? C'est Asour. Donc, c'est pour ça qu'on va la mettre dans une boîte. Donc, l'Oefshar, c'est Asour. Il y a pas de preuve. Il y a un Isour pour ceux qui sont à l'intérieur. Mais celui qui est à l'intérieur, c'est Moutard. L'Oefshar, c'est Moutard. Et c'est juste Mahala à sous Bebet Kocha Kodashim. Pourquoi on le met dans une boîte alors si c'est Moutard ? T'es dans le Kodash à Kodashim. Un peu de retenue. Que tu ressentes que tu n'es pas n'importe où. On va te mettre en condition. C'est une Mahala. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un Isour, Bémet. Et pourquoi on te dit qu'il n'y a pas de Meila, mais il y a quand même un Isour ? C'est pour ceux qui sont dehors. Quand tu arrives au Betamigdash, sache que tu baisses les yeux. Tu n'as pas le droit d'être né. Incroyable. De le regarder et dire « C'est beau, j'ai pas le droit. » Tout ça, c'est pour Akadosh Beohu. Si tu dis que tu dis « La grandeur d'Akadosh Beohu » c'est pas que tu es né né. Mais si est-ce qu'on accepte que les Chinois viennent photographier le 3ème Betamigdash ? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Voilà, exactement. Le selfie sera interdit. Exactement. J'y étais ? Non. Goufa. « Amara Bishwam Ben Lévi » « Meshou Barka Parakol » « Mare Vé Reach En Ben Meshou Meila » Donc « col », un son. « Mare Vé Reach » « Y'a pas de Meila » « Mare Vé Reach En Bo Meishou Meila » « La grandeur d'Akadosh » C'est sûr que dans « Reach » « Y'a pas de Meila » « Réatania » « Mephatem » « Etaketoret » « L'étal Medba » Rien, il s'ouvre de reproduire le Betamigdash. Il y a une interdiction. Si quelqu'un il veut refaire le Betamigdash en grandeur nature ou les kélimes du Betamigdash en grandeur nature c'est à Sour. Il y a un Isour de Horaïta. Ok ? Donc si tu veux faire maintenant la ktoret les Tal Medba pour apprendre à la faire aux les mosras les tzibour ou bien tu la fais pour ensuite la donner aux tzibour et qu'elle soit le produit du Betamigdash moutard. C'est pas tout. C'est-à-dire que c'est moutard de faire ça. Ça ne se rappelle pas que tu es en train de reproduire quelque chose. qui ressemble au Betamigdash. Non, je le fais pour le Betamigdash. Les Ariahba Khayav si par contre tu l'as fait juste pour toi je veux savoir c'était quoi l'odeur du Betamigdash. À la tzad que tu arrives à trouver la vraie recette parce qu'il y a des Samimanim qu'on ne sait plus c'est quoi. Mais à la tzad alors tu seras Khayav Khayav Karet quelqu'un qui fait ça il est Khayav Karet. Ce qui nous intéresse c'est la suite. Ve'amériahba Patour et là Shema'al celui qui sent la kétoret du Betamigdash il n'est pas tour parce que il ne va pas être Khayav Karet lui. Il a voulu juste être néné de quelque chose qui était Bémet de Kadosh il n'a pas voulu reproduire un truc qui est interdit. Mais par contre il est là Shema'al il n'est pas tour de karet Midin quelqu'un qui fait mais Fatem est à kétoret même s'il a senti mais c'est il est Khayav Meila donc comment il est Khayav Meila parce qu'il a senti donc tu vois que Col ou Maré peut-être il n'y a pas de Meila mais dans Ré il y a Khayav Meila c'est Mercrim et Fourrache et là Marav Papa Col ou Maré en Ben Meshou Meila tiens raison Col Maré alors c'est quelque chose d'un peu subjectif tu entends cette musique elle est belle non j'aime pas la Hanna d'un Col ou d'un Maré c'est subjectif peut-être que toi tu vas être néné et pas moi un Réhar c'est quelque chose qui pénètre à l'intérieur du corps ça sent bon ça sent bon ça sent mauvais ça sent mauvais comprenez c'est pas quelque chose de subjectif c'est pas en fonction des goûts c'est pas pareil ça c'est pas les goûts et les couleurs le Réhar c'est quelque chose ça sent bon donc c'est pour ça qu'il te dit il n'y a pas de Meila il n'y a rien il n'y a rien pris il n'y a pas de Meila le Réhar le Réhar après que la fumée soit montée il n'y a plus de Meila mais avant il n'y a Meila donc ça veut dire qu'en deux mots c'est vrai que dans le Réhar il y a de la Kétoret et comme je vous ai dit c'est pas quelque chose de subjectif mais mettre ça sent bon et donc on peut on peut dire que il y a quelque chose de plus dans le Réhar qui n'est pas dans le col des marées donc c'est pour ça qu'il y a une Meila une fois qu'on l'a brûlé et qu'il y a de la fumée qui est montée il n'y a plus de Meila une fois qu'on a fait la mitzvah au Betamikdash et qu'on l'a finalement utilisé dans son Yehud dans ce pour quoi il a été créé il n'y a plus de Meila Meila c'est d'être né né avant qu'il fasse sa fonction une fois qu'il a fait sa fonction il n'y a plus de Meila où est-ce qu'on a vu ça déjà ? le sang vous vous rappelez que le sang qui sortait dans la Khalkidron il n'y avait plus de Meila il y avait un issour d'être né né sans payer parce que c'est pas beau que tu sois né né du Betamikdash sans payer tu donnes quelque chose tu es né né mais de là à dire qu'il n'y a plus Meila parce que le sang une fois qu'on a fait l'Azrika il n'y a plus de Meila ici c'est pareil les khayab de quoi quand tu fais Meila ? je t'ai dit les khayab de rembourser Keren Vechomech alors ici Keren Vechomech je ne sais pas comment on va pouvoir l'évaluer parce que je n'ai rien pris j'ai senti j'ai pris quelque chose même si on va dire il y a des particules comme ça il dit il y en a qui veulent dire il y a des particules qui sont rentrées à l'intérieur du gouff et donc c'est ça qui va être Gorem Unana on ne peut pas quantifier la quantité que tu as pris néanmoins il sera khayab Korban Meila ok on continue dans la question alors si Bémet il y a une différence entre Réar Kol ou Maré alors pourquoi les amis ensemble ils ne se ressemblent pas ils sont différents n'achon pourquoi les amis ensemble alors il y a le Khazunich qui répond il dit ok donc ça veut dire qu'en deux mots Khazunich il dit n'achon qu'ils ne se ressemblent pas vraiment mais le point commun qu'il y a entre Kol, Maré et Réar c'est la raison pour laquelle on les a écrits ensemble c'est que les trois il y a une Meila sur l'objet duquel ils viennent le Klenegina il y a une Meila sur l'objet sur l'instrument de musique il y a une Meila sur le Betamigdash le bâtiment il y a une Meila sur les Bésamines donc oui ils ont quand même un point commun le Briscov qui dit que même dans Réar il y aurait une possibilité de ne plus avoir de Meila c'est quand je suis né de l'odeur une fois qu'il n'y a plus c'est à dire que imaginons j'ai mis de l'odeur dans une pièce avec la kétorète et après la kétorète je l'ai sortie mais l'odeur elle reste donc ça ressemble là à kol imare c'est à dire que j'ai une ana qui vient de rien il n'y a plus rien et enfin il répond il dit que lui ils sont ensemble alors pourquoi tu dis qu'il y a Meila il dit si tu prends un Hadass imagine quelqu'un il a été magdiche du Hadass et que tu veux ça sent bon ben là Reb Leimani il ne sera pas parce que le Hadass il n'est pas fait pour sentir bon c'est du Hadass peut-être que Mehmet il s'en servait pour je sais pas quoi mais quand la kétorète son boulot c'est de sentir bon parce que tu as été moelle dans son tachmiche mais si c'est quelque chose qui sent bon mais imaginez le c'est pas fait pour sentir bon ça sentait une bonne chala bien chaude vous comprenez la différence parce que on va en reparler de vous allez voir ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a fait la mitzvah il n'y a plus de Meila c'est ce que tu viens de me dire une fois qu'il y a la fumée qui est montée il n'y a plus de Meila la première avoda qu'on fait au Betamikdash c'est le Kohen il montait sur le Misbeach il prenait une partie du déchaîne de la cendre des korbanodes qui avaient brûlé il venait les déposer en bas du Misbeach et elles étaient absorbées dans le sol ça s'appelle Trumata déchaîne on est d'accord que quand je le récupère la cendre le korban il a fait sa mitzvah donc tu vois que c'est pas parce qu'on a fait la mitzvah on a fini la cendre c'est fini le korban est terminé et pourtant il y a encore de la mitzvah sur la cendre on le déposera à côté du Misbeach attention ne l'éparpille pas la cendre tu le mettra t'as pas le droit d'être néné de cette cendre on commence à se c'est qu'il y a il a pris la mitzvah comment on l'a marqué deux fois pourquoi tu marques deux fois on peut dire qu'il y a deux exceptions c'est quoi la deuxième le Kohen Gadol les habits de Kohen Gadol blanc parce que le Kohen Gadol il a quatre habits comme tout le monde et quatre habits de Kohen Gadol les habits de Kohen Gadol du Kohen Gadol Beyom Kippour mais ceux qui étaient blancs avec lesquels ils rentraient dans le Kodash à Kodashim ceux-là on les utilise une fois dans l'année c'est mieux encore une fois dans la vie chaque Yom Kippour il faut les changer on ne peut pas apprendre donc les habits du Kohen Gadol et la Troumat Adéchen c'est deux exceptions de la Torah que malgré le fait qu'on a fini la mitzvah il a fait Yom Kippour il a fait la Yom Kippour la Gman répond elle explique Troumat Adéchen on vient de le voir Troumat Adéchen tu déposeras après la Voda tu le déposeras là-bas tu le déposeras là-bas j'ai besoin de savoir où tu vas les déposer il faut les mettre à la Gniza personne n'a le droit de les rétuser donc il y a fait les Mets et les Bigdé et la Troumat Adéchen sont deux exceptions ils disent que malgré le fait qu'il y a eu la mitzvah on est encore Moëlle mais les autres une fois il n'y a plus de Mets ils pensent que les Bigdé ils vont à la Gniza et l'année prochaine on y en aura des nouveaux et là les Rabidosa les Rabidosa il dit non c'est-à-dire que l'année prochaine c'est vrai qu'il y en aura des nouveaux mais ils ne vont pas à la Gniza Kouen et Jot ils pourraient les mettre mais j'imagine un chouard c'est-à-dire que le Kouen et Jot ils récupèrent les habits du Kouen Gadol parce que c'est les mêmes il faut juste avoir la même taille et là les Rabidosa c'est-à-dire quoi alors ils les déposent là-bas les Yom Kippour c'est l'Oye les Yom Kippour on en aura des nouveaux alors les les Kouen et Jot c'est Bé Céder c'est l'Oye je t'emmèche les Yom Kippour c'est Bé Céder arrête après lui je n'ai plus je n'ai plus je n'ai plus ils vont mettre ennemis là dans les Bigdé parce que les Kouen et Jot ils vont les mettre c'est Bé Céder je vais te sortir en troisième exception c'est la Églaroufa la Églaroufa quand on trouve un homme qui a été assassiné à l'approche d'une ville alors la ville qui est le plus proche elle doit amener Églaroufa il y a c'est une capara et cette Églaroufa qui on coupe la tête elle est à Surbé Anna aussi après exactement c'est pour ça que il a cru que Yosef était encore en vie il a fait donc là aussi la Églaroufa c'est une sorte de Corban la Églaroufa ok c'est à l'extérieur il y en a d'autres la Paradouma aussi c'est à l'extérieur et la Églaroufa elle est à Surbé Anna après la Mitzvah donc on n'apprend pas ni de Églaroufa ni de Troumatadechènes parce que c'est deux exceptions il y en a qui disent que quand j'ai trois exceptions on tient raison mais quand j'en ai que deux deux exceptions ça ne veut pas dire deux et pas les autres qu'est-ce que je vais répondre ils auraient pu répondre d'après lui mais il en aura trois il récupère les bigs des Kéouna très mi-out activé parce que dans la paracha de Troumatadechènes il y a marqué Vessamo Mâchma Oto lui et pas un autre Mâchma qui n'a que sur le Troumatadechènes que Yameïla Jameyut Ourtiv Ha Aroufa avec ce Ré qui dit il y a un sourd d'être né après la mitzvah et pas les autres je pense que Jameyut tu n'as pas compris là on était dans la souguière est-ce qu'après avoir fait la mitzvah tu m'as dit non dans le Réar par exemple la Kétoret il n'y a plus Meïla d'ailleurs Bémet il y a marqué que la Kala elle n'avait même pas besoin de se parfumer à Yerushalayim elle était déjà parfumée avec l'odeur de la Kétoret donc c'est sûr qu'il n'y a pas Meïla après la mitzvah pourtant dans Troumatadechènes il y a Meïla et dans Bigdékiouna il y a Meïla on t'a dit non c'est et pourtant Bigdékiouna c'est pas d'après tout le monde d'après certains d'après Rabidosa à Bémet on les remet tu as raison il y a la Higlarufa qui vient prendre sa place la Higlarufa il y a Isurana même après l'avoir abattu donc de là on apprend que Bémet normalement une fois que la mitzvah a été faite il n'y a plus Meïla pourquoi dans Troumatadechènes et dans la Higlarufa il y a encore un Isurana c'est des exceptions des exceptions de lesquelles on n'apprend pas Tashma on reprend la Suga on reprend on reprend comme ça sans transition la Suga de d'être néné ça s'appelle mais à travers maintenant une autre Tashma cette Higlarufa elle n'a pas pour qu'elle soit Kshira quand on lui couplerait la tête la Higlarufa il fallait qu'elle n'ait pas travaillé comme la para Duma assure qu'elle ait travaillé c'est clair à Cher l'eau ou bad bye a marqué maintenant imaginons une Higla c'est quoi c'est la femelle du veau je ne sais pas comment on appelle ça une génisse et elle a besoin de prendre le lait de sa mère maintenant tu la fais rentrer dans l'enclos la para la maman elle qui n'est pas Higlarufa donc elle a droit de travailler elle travaille elle avec le truc sur le dos et elle fait elle travaille maintenant elle la Higlarufa elle veut manger tu as le droit de la faire rentrer pour qu'elle mange avec sa mère en même temps elle va faire du travail elle va piétiner elle va faire dichal donc tchenehene mais c'était pas ta cabana Irinissa l'Eravka si tu la fais rentrer pour qu'elle soit pour la faire grossir ouais pour qu'elle mange Vedasha et elle était avec les autres animaux et elle a fait la Disha avec eux donc tu as quand même une Ana de sa Disha Kshira elle reste quand même Kshira Bishvil chez Tinak par contre si tu la fais rentrer pour qu'elle mange qu'elle prenne le lait de sa mère et en même temps si déjà en même temps elle prend le lait elle va me piétiner le blé elle va faire dichal Betidosh psoula donc on voit que c'est Asur c'est Asur c'est pas le choix il faut bien qu'elle mange c'est Asur donc c'est une couche sur Abaye Abaye il a dit que c'était Moutard dans le premier cas moi j'ai pas de Kavana qu'elle soit Dasha ça s'est fait tout seul donc c'est c'est Moutard mais dans le deuxième cas c'est Asur donc c'est une couche sur Abaye donc c'est une couche c'est différent là-bas il n'a pas été fait de travail avec elle c'est-à-dire que n'importe quel travail même si ça s'est fait tout seul alors même si ça s'est fait tout seul même la réchasse ça s'est fait tout seul on comprend pas bien où il est le guéder et là l'agmar elle te donne un beau guéder alors pour comprendre dans les glareufins on va aller voir dans la paradouma comment ça marche la paradouma aussi elle a pas le droit de travailler pour qu'elle soit Kshira et le Asher le ala aléa ol il faut que rien lui ait il faut pas qu'on soit monté sur elle ni une charge ni rien du tout alors maintenant Shachan aléa of voilà qu'il y a un oiseau qui est venu se poser sur le dos de la vache ah ben elle a porté elle est sous la non Kshira aléa aléa Zahar si par contre c'est un Zahar qui est monté sur elle pour s'accoupler psoula aléa aléa ol maïta ama quelle différence si Bémet rien ne doit monter sur la para même un oiseau et si un oiseau c'est Kshira alors pourquoi quand c'est un taureau c'est quoi c'est le poids le problème c'est quoi le problème hein quelle masse donc tu dis c'est le poids toi c'est le masse je n'ai pas compris il y a marqué Asher le halal et un oiseau il n'y a pas une interdiction de s'accoupler pour la para d'ouma il y a une interdiction d'avoir un oiseau sur le dos donc ça ne peut pas être le poids d'Anne tu comprends la Torah elle ne va pas te dire ça c'est lourd et ça c'est moins lourd un oiseau c'est un oiseau on aurait dit il faut que toi tu travailles avec la vache elle a travaillé toute seule Kachère travailler beaucoup travailler un peu à quoi le Kachère c'était pas toi si elle est marqué dans la Torah Oubad avec un Vav qui a eu un travail malgré toi et on l'aurait lu Oubad elle aurait dit dans le premier cas tout à l'heure on est rentré pour s'engraisser pour manger et elle a fait de la Disha c'est un travail maintenant la Torah elle a trouvé un compromis quoi ? c'est marqué sans Vav mais comment on le lit Hachère Oubad 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 la Gemara Oubad 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 en deux mots le fait on joue sur les mots le fait qu'il est marqué Avad il est marqué Oubad il est marqué Avad et on le lit Oubad c'est comme dans Kiyutan il est marqué Kiten et on le lit Kiyutan Maïm c'est-à-dire que quand un fruit devient Urshar les Kabbal Tuma il faut qu'il soit mouillé tu n'as pas besoin de toi l'avoir arrosé du moment où il y a de la pluie qui est tombée si toi tu es intéressé c'est déjà Urshar les Kabbal Tuma oui d'où est-ce que ça ? parce qu'il y a marqué Kiten quand tu mettras alors que nous on le lit Kiyutan quand il sera mouillé Dumiade Kiten c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit mouillé mais Dumiade et Kiten c'est quoi ? comme ici regardez c'est Oubad Dumiade Avad Mada Avad et Nihale quand tu travailles c'est parce que tu as un intérêt alors Oubad quand le travail c'est fait il faut que tu as un intérêt aussi Av Oubad et Nihale donc Oubad c'est vrai que la para Duma elle va devenir Pssoula ou la génisse elle va devenir Pssoula quand elle a travaillé toute seule mais c'est que quand toi tu as un intérêt quand tu avais une Kavana alors là ça sort mais c'est un cas qui est spécifique à la para Duma et Agla Rufa ne me dis pas ah tu vois que le OEF ça sort non mais ici j'en passe parce qu'il y a marqué Avad on le lit Oubad il faut que même si ça se fait tout seul mais il faut que ça soit Dumiade et Avad comme si c'était toi qui l'avais fait donc c'est pour ça que ici quand le Zahar il va lui monter dessus il y en a parce qu'elle va avoir un veau donc c'est Oubad mais c'est Dénichalé par contre quand c'est un oiseau qui lui monte dessus Lounichalé alors Alekshira pareil pour la génisse quand la génisse elle est rentrée pour s'engraisser et qu'elle a fait du travail Lounichalé les réchonis me disent Rabbeinou Hanel je crois il dit tu sais pourquoi si elle rentre pour s'engraisser en travaillant elle va perdre ce qu'elle a gagné elle va mérir donc c'est sûr alors que si je la fais rentrer pour qu'elle prenne le lait de sa mère et en même temps si déjà elle va me piétiner un petit peu Zénichalé donc c'est vrai que ça s'est fait tout seul mais c'est Douniade et Avad c'est pour ça que c'est à son exactement c'est une question de Kavana bravo on continue on va voir jusqu'où ça va tout ça Tashma jusqu'où ça va la Kavana Aveda quand tu trouves une Aveda il faut savoir que tu as un dîne de chômeur sur cette Aveda tu dois t'en occuper si par exemple cette Aveda elle a besoin d'être sortie époustée mise à l'air pour pas qu'elle attrape l'émite un vêtement par exemple Aveda c'est-à-dire que si cette Aveda tu as trouvé une couverture et cette couverture tous les trois mois il faut la sortir du placard lui faire prendre un petit peu l'air l'aérer et après tu le mets dans le placard tu ne vas pas le mettre sur ton lit pour que t'en servir ça s'ouvre tu n'as pas le droit de t'en servir de cette Aveda tu es chômeur mais tu n'es pas chômeur donc ça sera un problème de t'en servir donc tu vas l'étendre c'est clair donc en deux mots quand tu t'occupes de la Aveda que tu as trouvé il va falloir que ce soit l'Ishma aucune kavana aucun intérêt personnel tu vas le faire mais pas pour t'en servir ok par exemple le gars il a il a il a on lui on lui on peut je te laisse ma Ferrari et tu sais que la Ferrari tous les 3 mois il faut faire tourner le moteur sinon après la batterie elle marche plus imagine je ne sais pas quoi je ne suis pas expert en Ferrari non toi tu veux te faire un kiff mais tu es dans dans ton boulot ou tu es dans une mauvaise kavana ou tu es là quand tu veux te faire un kiff tu vas faire un tour en Ferrari finalement c'est pour moi ou c'est pour toi que tu le fais on te dit attention tout ce que tu as le droit de t'occuper de la Veda de la Ferrari c'est que les Tsorka c'est pas pour toi tu as le droit que les Tsorka où est-ce qu'on va avoir la différence il y a des invités qui viennent à la maison si déjà je les ai invités je vais sortir la Ferrari devant la maison comme ça les gens ils vont voir la Ferrari ils vont dire waouh la classe je comprends ou pas je l'ai sortie aussi pour qu'elle prenne l'air elle a besoin de prendre l'air un petit peu ça fait partie de son entretien oui mais tu as une mauvaise kavana tu n'as pas le droit d'étendre donc cette Aveda on va dire cette couverture ni sur ton lit ni sur un trépied sur un pilier parce que là c'est peu que pour montrer au Chim que tu as tu as des biens Ben les Tzorka et Ben les Tzorko même si c'est pour elle c'est à Sour parce que finalement tu vas avoir une Anna Abbalo l'Adam Balkoho finalement pourquoi tu l'as fait juste au moment où il y a des invités ça fait 3 mois que je ne l'ai pas sortie juste maintenant tu as trouvé bizarre hein Ben les Tzorka Ben les Tzorko c'est à dire que Bémet quand tu t'occupes d'elle il faut que tu sois complètement neutre il faut que tu n'aies aucun intérêt personnel c'est dur alors comment ça se fait d'après Abaye Yves Char que tu veux que je fasse ça fait 3 mois et Guy Azman Bémet j'ai des invités je vais la mettre tout le monde va voir ils vont dire c'est beau ici c'est les Tzorka ici on parle parce qu'il est mis de Kaven c'est ça toi tu dis c'est dur non c'est pas dur si Bémet tu n'es pas mis de Kaven si tu es un mec droit tu n'es pas mis de Kaven je fais ça Abaye 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 il a dit c'est moutard même si tu es à la Ana parce que mais là on dit les Tzorko ou les Tzorka c'est à dire que je veux me la jouer avec les invités donc c'est pour ça que c'est à Sour donc on voit que Bémet Yves Char je n'ai pas le choix il faut bien que je la sorte Yves Yasman c'est à Sour donc c'est une couche à sur Abaye ça n'a rien à voir tu risques de l'abîmer comment je vais l'abîmer comment je vais l'abîmer regardez comment je vais l'abîmer Yves Choumina Bicha si les gens qui t'as invité ils y arrivent la Ferrari ils vont mettre l'oeil sur la Ferrari qu'est-ce qui va lui arriver ? Aïnara il va s'abattre dessus elle est morte donc en deux mots tu vas engendrer une perte de cette Aveda donc tu es un mauvais chômeur c'est une pchiasse que tu es en train de faire à Sour Yves Choum Ganavé ou encore pire Yves Choum Ganavé il y a des gens mal intentionnés des Ganavés ils vont venir la voler donc en deux mots en l'exposant de cette manière c'est pas parce que c'est interdit d'avoir une Kavana d'Anaa derrière Chagav non comme il a dit Abaye mais ici le problème c'est qu'en l'exposant je risque de la détruire je risque de l'abîmer je risque d'être masique soit par le biais des Ganavés soit par le biais du Hayna Tashma on continue au baiser Nessaiem dernier cas et c'est le plus beau Mohheksut c'est l'ancêtre des mannequins les mannequins avant ils n'avaient pas les mannequins les faux là en plastique pour les mettre dans les vitrines donc il y avait des hommes qui se baladaient avec les habits sur eux pour les montrer Mohheksut ils vendaient les habits hein les représentants maintenant il a des habits ils sont chaatnez comment il fait le gars il est mannequin chez Christian Dior et il doit mettre un habit chez Atles il peut ou il peut pas oh s'il n'y a pas d'ana il dit mais je ne suis pas né né de l'habit moi je ne veux pas mettre cet habit alors mais c'est ça qu'on est en train de voir est-ce que Bémet c'est une Avera Mohheksut Mohhin Kedarkhan tu le vends comme d'habitude mets la veste tu n'as aucun problème Rachid demande comment on a le droit de vendre du chahatnez au goyim évidemment ah il y a marqué qu'on n'a pas le droit de vendre du chahatnez en Bégued chez Nevadbo chahatnez parce qu'on ne sait pas où il est parce que là on a peur qu'il va le vendre à un juif mais là tout le monde sait il y a marqué 50% tout le monde sait que c'est les chahatnez donc il n'y a pas de chahash qu'un juif il va l'acheter c'est pour ça que tu as le droit de le vendre dans toi tu le mets tu le mets normal à condition qu'on n'était tu ne sois pas mis de te protéger du soleil en deux mots à condition de ne pas avoir d'ana et d'être mis de caven à l'ana les chahsidim les chahsidim les chahsidim ceux qui veulent faire ils vont prendre la veste ils ne vont pas la mettre sur eux ils vont l'enlever comme ça ils vont la mettre sur un cintre derrière c'est comme ça qu'ils la montrent donc finalement tu as une option tu peux faire comme les chahsidim tu as une autre option ne me dis pas que tu n'as pas d'autre choix si tu as le choix mets le derrière comme les chahsidim sur un makel tu peux faire comme les chahsidim quand tu n'es pas mis de caven c'est moutard c'est marqué à condition que tu ne sois pas mis de caven d'être néné tu te dis pas heureusement que j'ai cette veste il fait froid aujourd'hui non les chahsidim les chahsidim ils disent que le haruch il est posèque d'ici ils sont dignes que le chahsidim c'est moutard si tu as ta haruch tous les chahsidim sur lui ici c'est psych évidemment non je ne veux pas être néné du bégued alors c'est moutard de là il prouve le haruch le ramban il est choleg sur ça il dit non on n'a pas de trove ici si tu n'es pas néné tout ce que la Torah est interdit de mettre en habit c'est d'être l'ovèche mais là ce n'est pas les vichas parce que tout ce qu'on s'habit c'est pour être néné c'est juste pour montrer c'est pour paraître et pas pour et pas pour même être vêtue être vêtue donc c'est pour ça que c'est moutard c'est comme des efchars c'est moutard donc là ici on objecte le premier lichna qui est chez efchars rabi abayé il disait que d'après rabi shimon ce sera moutard d'avoir sur un humilkamen et rava il disait non même rabi shimon il sera d'accord que c'est assourd parce qu'il a le choix de faire autrement alors ici tu vois bien qu'il a le choix et pourtant c'est moutard ici on est à l'ibadé rabi shimon tchoufta des rava tchoufta on objecte le premier mandéamar de rava ça veut dire qu'on est posèque comme abayé d'après certains richonimes c'est une des six exceptions où on est posède comme abayé et pas comme rava il y a le ya al kagam c'est le lamed de ya al kagam comme ça il y a marqué dans le on a les fils de narbonne et donc ça veut dire que bémet c'est moutard du moment où tu n'as pas mis de caven d'être néné même si c'est psychraché que tu seras néné le rabbi c'est pas psychraché parce que ça s'appelle même pas une lévige en tout cas est-ce que quelqu'un mon cher Jonathan il a droit de porter un habit de chaton il est juste mannequin ça veut dire qu'ici bémet je n'ai pas néné je suis en train de faire le clown ils me font marcher pendant des heures juste pour montrer les habits c'est mon boulot le rôtel il boche une autre ché là tu rentres dans un magasin quelle taille monsieur hop on te donne ta taille tu essaies la veste tu l'as fait vérifier tu sais qu'il n'y a pas de chaton tu n'as pas vérifié quand tu sortiras du magasin avec la veste dans le sac tu auras payé tu l'emmèneras chez le bodeg avec chaton mais ben taïm tu ne l'as pas vérifié comment tu peux mettre une veste si ça fait que d'oreille peut-être que tu as du chaton tu n'as pas le droit de mettre du chaton vous comprenez la question on ne parle pas que c'est marqué 50% en laine 50% en chaton ça c'est badeg tu n'as pas le droit mais même dans un safek comme toutes nos vestes où il y a marqué 100% en laine et on ne sait pas peut-être qu'il y a du chaton il faut la faire vérifier comment c'est moutard c'est moutard parce que c'est ça n'appelle pas une lévichat je suis dans l'essayage je suis chez le tailleur il me prend les mesures il est en train de me faire le rôler je ne suis pas l'ouvich je ne suis pas sorti dans la rue avec tu comprends ça ne veut pas que je m'habille avec je ne suis pas habillé je l'essaye c'est pour ça que c'est moutard alors on continue on a vu on n'a pas le droit de brûler le khamet à Pessar pendant le zman que c'est déjà à Sour on n'a pas le droit de le mettre dans la cheminée ou dans le four pour faire cuire les matzots à Sour comme c'est marqué dans la Mishnah à Sour etc voilà que tu as pris des clipotes dehors là des clipotes de noix dehors là ou d'autres fruits là qui sont donc encore une fois on voit qu'il faut que ça soit tu prends des pommes et tu les mets dans le feu c'est pas comme ça qu'on est nés nés d'une pomme en la brûlant n'est-ce pas ? donc c'est le kéderejana ce ne sera pas à Sour mais ici on dit que c'est kéderejana parce que tu prends la clipa qui est une sorte de bois et tu la brûles mais c'est à Sour béana la clipa parce que c'est chômeur les prix le prix il est hors là et le chômeur sa clipa aussi elle est hors là au bekashin chel kilea kerem ou alors avec de la paille de kilea kerem on a vu kilea kerem il n'y a pas marqué prix dans kilea kerem donc même la paille elle a Sour à béana kilea kerem c'est à Sour béana et donc tu mets dans ton four donc tu as un four en keres et tu l'alimentes avec du feu qui est à Sour béana avec du bois qui est à Sour béana qu'est-ce que vous en dites ? alors il y a deux enjeux ici le pain que je vais faire cuire dedans et le four lui-même regardez le four lui-même khadash yutatz si le four il est neuf tu dois le détruire pourquoi je vais détruire pourquoi détruire le four parce que comment on fait que le four il soit dur en le faisant brûler justement à l'intérieur c'est le gmar melaha du four tout ce que le four maintenant il est four c'est grâce au feu c'est comme quand je fais dans l'eau avec le fer c'est pareil c'est-à-dire que pour la poterie par exemple la porcelaine il faut on la forme en argile et ensuite on le passe au four c'est ça qui le rend fort c'est ça qui le rend dur donc ici le gmar melaha il a été fait parce qu'il est khadash grâce à ce feu donc le four maintenant il est à l'intérieur de lui il contient il surana t'as pas le droit d'être néné de ce four youtat tu le casses yushan yashan si c'est un vieux four donc c'est j'ai pas fait de gmar melaha il a déjà été forgé formé etc youtsan il faut juste attendre qu'il refroidisse t'as pas le droit d'être néné de cette chaleur mais une fois que la chaleur est partie c'est moutin donc on a une machloquette sur le pain et pas sur le four le four on voit que mais dans le pat maintenant j'ai pris le pain et je l'ai fait cuire sur des gechalim alors les gechalim ça veut dire que c'est déjà fini il n'y a plus de iso il a été consumé il n'y a plus de de problèmes c'est moutard dit vrai à quoi le moutard c'est clair ? ok maintenant la commande elle peut poser la question pourtant il y a une braïta qui dit qu'un four nouveau ou ancien tu attends qu'il refroidisse pas besoin de le détruire d'après Rabbi qui interdit le pain qui a fait cuire dedans donc ça veut dire que le four il est interdit comme ça la commande veut dire en avamina d'après Rabbi que le pain il est moutard alors le four il est moutard la commande dit quel rapport c'est pourquoi Rabbi il interdit le pain parce que dans le pain j'ai du schwach etim le pain il a été cuit avec quoi ? avec le bois qui était assur il y a du schwach etim je ne parle pas qu'il y a le feu de bois il y a le goût pire la pizza au feu de bois elle n'a pas le même goût que la pizza au four normal on est d'accord ? on ne parle pas du taham ici c'est important on parle du schwach etim parce que le taham c'est le taham du brûlé et quand il est brûlé c'est plus assurber Anna je comprends ce que je veux dire il n'y a plus du sour Anna quand il est brûlé ici on parle du schwach etim bah tahles il y a le schwach qui a été engendré par le bois en brûlant qui est à l'intérieur du pain c'est que pour ça que Rabbi il est au cerf mais pas parce que le four il interdit parce que le four tu sais pourquoi il serait interdit ? parce que c'est zévézé gorem zévézé gorem micha matlé c'est qu'ici il y a deux sous-guiottes qui se chevauchent il y a schwach etim dans le pain je vais avoir le schwach du bois donc c'est pour ça qu'il interdit à la rigueur ça Rabbi il faudra il interdit c'est-à-dire que quand ce four je vais le laisser refroidir une fois après avoir fait refroidir ce four je vais remettre du bois cachère dedans et le pain il va cuire grâce à quoi ? qu'est-ce qui fait cuire le pain dans un four ? le four et le bois le four et le feu oui zévézé gorem le four il a surbé anah parce que tu l'as durci avec du sur anah et le nouveau bois il est moutard parce que c'est du bois cachère le fait que Rabbi il interdise le pain ça ne veut pas dire qu'il interdit zévézé gorem zévézé gorem c'est notre souga Mishamatele qui t'a dit et là le cas tu as raison à Rabbi lézer il n'a qu'en a dit il n'y a que Rabbi lézer qui pense que zévézé gorem c'est assur c'est-à-dire que même si ce n'est pas le issur direct qui a engendré le produit zévézé gorem ça veut dire qu'il y a du issur il y a du moutard qui est engendré comme ici il y a le four qui est interdit parce qu'il a été durci par deux issur anah et il y a le nouveau bois qui est permis zévézé gorem Rabbi lézer il dit c'est assur c'est assur d'après Rabbi lézer d'après Rabbi il sera moutard Rabbi lui ce qu'il a interdit c'est le pain parce que dans le pain j'ai le cheval kétim dans le pain j'ai le produit direct quand j'ai brûle le bois où est-ce qu'on a vu ce Rabbi lézer avec Rabbi lézer il y a un Rabbi lézer des séors si on parle de Rabbi lézer de séors c'est quoi séors c'est la levure alors pour faire du pain il faut de la levure voilà que dans une pâte enfin dans de la farine et de l'eau il faut mettre une certaine quantité de levure ils sont tombés dedans il n'y a pas assez de chouline pour il n'y a pas assez de chouline pour en faire du pain il n'y a pas assez de séors pour que ça soit suffisant pour toute cette quantité il n'y a pas assez de séors trouma pour que ça soit suffisant pour toute cette quantité mais ensemble ça fait du pain vous avez les égores je vais d'après le dernier celui qui est tombé en dernier c'est celui qui l'emporte si la trouma elle est tombée en dernier à quoi la source si le chouline est tombé en dernier à quoi le moutard les chouline ils disent il n'y a pas de histoire ici pourquoi ? parce que le trouma est-ce qu'il pouvait être mahmite tout seul ? non alors le trouma il n'a pas été mahmite shalom il n'y a pas de trouma ici même s'il n'y a pas de goût il n'y a pas de trouma il n'y a pas de mahamite tout le problème ici c'est parce que le mahamite c'est mahamite le pain et là le trouma il n'est pas mahamite il n'y en avait pas assez tant qu'il n'y a pas un chouline de trouma qui soit suffisant pour être mahamite ça colle le pain il est moutard ça c'est concentrons-nous sur Rabi Lazar Rabi Lazar il nous dit que on va d'après le dernier viens à bailler tout ce que Rabi Lazar il dit on va d'après le dernier et là chez Kadam c'est à dire que par exemple la trouma elle est tombée et ensuite il y a le chouline qui est tombé et c'est moutard c'est seulement si la trouma est tombée et tu l'as enlevé il a juste eu le temps la trouma de donner un petit peu de son corps puisque c'est sauré la levure c'est très très fort donc il va lui donner un petit peu bam il va lui faire un électrochoc à la pâte il va lui donner le corps d'être mahamite et ensuite tu l'enlèves tu l'enlèves une fois que tu as été messiel avec le hissour il y a l'éther qui est tombé dedans il n'y a pas pourquoi ? parce que je l'ai enlevé et là on dira on va d'après le dernier le dernier c'était chouline c'est moutard tu ne l'as pas enlevé c'est-à-dire que dans ta patte qu'est-ce qu'il dit Rabi Lézère ? de là on prouve que Rabi Lézère il pense que Zé Vé Zé Gorem j'ai Hatsi Trouma Hatsi Khoulin la Trouma tout seul ça ne marche pas Khoulin tout seul ça ne marche pas mais ensemble ils ont été marmites toute la patte Zé Vé Zé Gorem c'est assurre donc on voit que d'après Rabi Lézère Zé Vé Zé Gorem assurre c'est exactement le même cas chez nous j'ai un four qui assurbe à Naa mais j'ai un nouveau feu maintenant un feu qui est kachère avec du bois qui est kachère Zé Vé Zé Gorem c'est assurre donc c'est pour ça qu'on doit détruire le four parce que le four il n'est pas utilisable dans quel cas je ne pourrais jamais l'utiliser même quand je mets du nouveau bois c'est kachère donc c'est pour ça que New Tats il faudra détruire le four c'est la Chita de Rabi Lézère demain on verra est-ce que Béhémet c'est le Mécor ou il y a un autre Mécor de Rabi Lézère la Chita de Rabi Lézère